Les douleurs aux mains, à quoi sont-elles dues ? La main est l'une des zones les plus complexes du corps, elle comprend de nombreux os, muscles, et articulations. Le parfait fonctionnement des mains peut donc être facilement compromis. Généralement, ces douleurs touchent davantage les femmes et peuvent bloquer les mouvements de la main. Les engourdissements, les gonflements, ou encore une sensation de faiblesse constituent quelques symptômes. Découvrez ici quelles sont les causes fréquentes à l'origine de ces douleurs et quels remèdes peuvent soulager ces maux. Les douleurs aux mains et aux poignets, pourquoi cela touche-t-il davantage les femmes ? Les douleurs aux mains sont des affections très communes. Les mains étant toujours en mouvement, il n'est alors pas étonnant qu'elles s'abîment plus vite que les autres membres du corps. Les symptômes mentionnés précédemment sont normalement dus à une maladie dégénérative à laquelle les femmes sont plus exposées. Les cartilages et les hausses des mains des femmes se détériorent plus vite que ceux des hommes. Les femmes ont tendance à manquer davantage de calcium. A l'approche de la ménopause, ces douleurs ont souvent une cause hormonale. Il faut aussi prendre en compte le facteur héréditaire. Les facteurs à l'origine des douleurs aux mains et aux poignets. L'arthrose du pouce. Le pouce est une zone fréquemment touchée par l'arthrose, maladie responsable de la dégradation des articulations. Généralement, cette maladie fait son apparition vers l'âge de 40 ans. Le stress et les efforts intenses sont deux facteurs pouvant expliquer son apparition. C'est une affection douloureuse qui réduit la mobilité. Le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien se manifeste habituellement par une douleur indéfinissable, une gêne aux poignets. Peu à peu, cette gêne s'étend vers la main et le bras. Ce syndrome provoque des fourmillements et un engourdissement des doigts pendant la nuit. La prise en main d'objets devient difficile, et la motricité fine se perd, la capacité de prendre ou de manipuler de petits objets. Les facteurs à l'origine de ce syndrome peuvent être les suivants. Accomplissement d'un geste répété qui implique une pression continue de la main. Travail continu sur un clavier. Mouvement constant des doigts. Le kyste ganglionnaire. Le kyste ganglionnaire désigne une bosse située sous la peau remplie de liquide. Cette bosse apparaît au niveau des poignets ou des doigts. Bien qu'il ne soit pas douloureux, ce kyste est gênant. On ne connaît pas encore très bien l'origine de cette affection, mais on l'associe à l'arthrose ou à de petites lésions cachées au niveau des articulations et des tendons. Le traitement varie selon le cas. Parfois il arrive que le kyste disparaisse de lui-même. Dans d'autres cas, une petite intervention est nécessaire pour retirer le liquide, mais il est possible que le kyste réapparaisse par la suite. . Le doigt à ressaut. Le doigt à ressaut, une affectation très fréquente, correspond à un blocage douloureux d'un doigt qui reste en position pliée. Cela est causé par un épaississement du revêtement ou gaine synoviale qui entoure le tendon du doigt en question. Le doigt à ressaut touche plus particulièrement les personnes qui font des travaux manuels ou qui sont amenées à faire des gestes répétitifs. . La tendinite du poignet. . La tendinite est une inflammation des tendons qui se manifestent par un gonflement au-dessous de la base du pouce et par une douleur au moment de saisir un objet ou de serrer les doigts. . Cette affection est due à un faux mouvement ou bien à une surcharge. . L'inflammation est très douloureuse et peut même s'étendre au bras. . 4 Remèdes naturels pour soulager les douleurs aux mains. . La chirurgie ne donne pas toujours les résultats escomptés. . Malgré tout, il est possible d'améliorer les symptômes des maladies mentionnées et ainsi d'avoir une qualité de vie convenable. . Votre médecin établira un diagnostic et vous indiquera les règles à suivre. . Quant à nous, nous vous offrons quelques conseils simples en lien avec l'alimentation qui soulageront vos douleurs et les inflammations. . L'huile de graines de lin. . C'est un remède naturel efficace pour soigner une inflammation. . Prendre une cuillère à soupe d'huile de graines de lin tous les matins pendant un mois fait diminuer considérablement l'inflammation. . La vitamine B6. . Essentielle pour les articulations, les hauts, et les tendons, cette vitamine réduit l'inflammation et soulage les symptômes douloureux au niveau des mains et des poignets. . Vous pouvez aussi la trouver sous forme de gélules en pharmacie ou dans les magasins de produits diététiques. . La dose à prendre est de 2 mg par jour. . Les oméga-3. Beaucoup de poissons sont riches en acides oméga-3. . Grâce à leur action anti-inflammatoire, les oméga-3 ont un rôle essentiel dans le traitement naturel de l'arthrose. . Ils soulagent également les douleurs articulaires. . . . Beaucoup de recherches ont mis en évidence les bienfaits des cerises sur les douleurs provoquées par l'arthrose. . La consommation de cerises favorise une plus grande mobilité. . Si vous n'en trouvez pas ou si vous considérez qu'elles sont excessivement chères, elles sont également commercialisées sous forme de gélules pour les patients qui souffrent de problèmes articulaires et inflammatoires. .